En direct d'Igloofest ce soir, cette année une nouveauté, programme ambassadeur. J'ai entendu dire qu'il y en avait une couple sur le site ce soir, on s'en va les rencontrer. Pour toi, c'est quoi être une bonne ambassadrice Igloofest? Je pense d'être une bonne ambassadrice et d'aimer l'événement plus que tout. Une fois qu'on arrive à motiver le monde et qu'ils viennent avec nous, en général, ils ne regrettent pas. Juste de donner une bonne vibe à d'autres personnes, vous savez, ils font un comeback et ils font ce endroit, un endroit oubliable pour eux. Tout le monde veut venir à Igloofest avec moi. Je vous dis «Oreille, qu'est-ce que tu réponds à tes amis quand ils te disent qu'il fait trop froid? » C'est l'hiver, il fait froid, mais on s'arrange, on fait comme les pingouins, on vient, on se colle tous ensemble. On est Québécois, on a toute une sorte de skidoo et des bottes dans le garde-robe. Pour vrai, t'as pas besoin de plus que ça. Il paraît qu'ils ont déjà testé à l'intérieur de la foule, du milieu, pis il fait plus chaud que dans ton salon. Quand tu arrives dans la crowd, il se fait tellement chaud et tellement jumpy que tu n'oublies pas de l'eau. Tes amis qui te répondent qu'ils n'aiment pas trop l'électro. Écoutez, il y a plusieurs types de musique, plusieurs styles de musique. Il n'a pas besoin d'aimer l'électro pour venir. Des fois, je ne les connais pas, les DJs. Mais c'est bon d'être ouvert d'esprit. Pis quand les gens te disent qu'il y a trop d'attentes à l'entrée, il y a trop de line-up, qu'est-ce que tu leur réponds? Achète ton billet en ligne avant d'arriver. Là, les jeudis soirs, il n'y a pas de line-up, là, je suis rentrée direct. Arrivez tôt, vous ne manquez rien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada